Nombreux sont les cultures qui ont façonné Palerme. Des influences grecques, romaines, byzantines, musulmanes, normandes ou encore espagnoles ont laissé leur empreinte dans la capitale sicilienne. Avec la vague d'immigration de 2014, près de 600 000 migrants ont accosté en Italie. Beaucoup ont atterri ici. Pendant ces cinq mandats, Léo Luca Orlando, le maire de Palerme, a oeuvré à transformer l'ancienne capitale de la mafia en capitale de la culture. Aujourd'hui, son combat se joue aussi aux côtés des migrants. En juin dernier, Léo Luca Orlando était l'un des rares hommes politiques italiens à défier les positions du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ce dernier refusait que le navire humanitaire Aquarius, au secours des migrants en Méditerranée, ne débarque en Italie. Le maire de Palerme, lui, le soutenait. Sa ville était prête à l'autoriser à accoster dans son port. Quand quelqu'un me demande combien d'immigrés vivent à Palerme, 30 000, 40 000, 80 000 ou 100 000, je ne réponds personne. Celui qui habite à Palerme est un palermitain. Je ne fais aucune différence entre ceux qui sont nés dans la ville et ceux qui y vivent. C'est une expérience faite par un amateur de philosophie qui est aussi le maire de la ville. Mon objectif est de libérer la ville de la honte du passé, la mafia qui tuait des gens. L'approche du ministre Salvini ressemble à celle du début du fascisme. On peut dire que nous ne jouons pas sur le même terrain. Salvini joue au volleyball et moi au cricket. Ce sont deux sports différents, avec des règles du jeu et des valeurs différentes. Palerme continue de se transformer au gré des nouvelles influences. Le marché de Ballaro, vieux de 100 ans, est une mosaïque culturelle. On y trouve des spécialités siciliennes, mais aussi des denrées venues d'Asie ou d'Afrique. Dans ce qui était autrefois le quartier le plus dégradé de la ville, deux jeunes entrepreneurs sont venus investir. Cet espace de co-working et de restauration a été créé en 2014. Une équipe de 27 personnes y travaille. Elles viennent d'une dizaine de pays différents. Ibrahima est un client régulier. À Palerme, un immigré ne se sent pas différent d'un Italien qui est né ici. Ici, un immigré participe directement aux activités sociales, économiques et politiques de la ville. Arrivée il y a dix ans, Ibrahima est aujourd'hui le président du Conseil des cultures de la ville. Désormais palermitan, il confie ne plus vouloir partir.